... Nous ne sommes pas ici sur la terre de la facilité. Je m'attendais à tout, hormis à surprendre Saint-Jean en liesse. Ce jour-là, la flotte portugaise célébrait celui que l'on considère à Lisbonne comme le vrai découvreur de Terre-Neuve, Corté-Réal. Il aurait eu deux ans d'avance sur l'explorateur anglais John Carbott. Mais n'abordez jamais cette question avec des pêcheurs basques. Ils se mettraient en colère. Leurs ancêtres étaient dans les parages longtemps, très longtemps avant l'aériale et des Carbottes. Et de toute manière, les Vikings ont précédé tout le monde ici, comme ailleurs dans le nord de l'Amérique. Ceux-là connaissent bien toutes les difficultés de la pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Leurs expéditions s'étalent parfois sur six, sept, dix mois. De père en fils, la tradition est séculaire. Aujourd'hui, les voici encadrés par les puissantes flottes russes et japonaises. Cinéma, navire hôpital, bateaux usés. Ces nouveaux venus peuvent tenir indéfinibles. Superbes voiliers portugais, superbes mais fatigués. On les remplace dans la nouvelle est officielle. Mais au sein des flottes considérées jusqu'ici comme les mieux écoutées, le pêcheur reste un homme seul. Homme seul surtout au milieu de ces fêtes de la terre ferme. On se sent un peu gauche. On serait peut-être plus à son aise sur l'Atlantique, en pleine tempête.